Salut à tous c'est MT j'espère que vous êtes très bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo setup où je joue En sachant que j'ai changé de setup par rapport aux dernières vidéos Sur les dernières vidéos où j'étais sur l'ancien PC qui faisait tourner ETS en faible Et là maintenant je fais tourner ETS en ultra à 60 fps Donc les vidéos vont être un peu mieux, je ne vous le cache pas Alors on va commencer tout de suite un petit peu On va vous présenter un petit peu ce que je vais vous montrer dans la vidéo Donc déjà je vais vous présenter le clavier Qui est un petit clavier que je n'ai acheté pas très cher à l'espace culturel Donc ça je vous présenterai Je vais vous présenter le PC Je vais vous présenter l'audio L'écran, je vais peut-être vous en parler pas longtemps Mais je ne sais pas grand chose que vous allez dire dessus Mais la souris, je vais vous la présenter aussi Ensuite je vais vous présenter un petit peu les accessoires Au niveau du volant juste ici Et puis tout le reste Après je pense que j'ai plein d'autres choses à dire Alors petite correction de la caméra s'il vous plaît Merci, il est trop beau ce camion C'est un petit flower liner réalisé par Reno 3D Assez sympa comme camion honnêtement Donc on est parti tout de suite Donc j'ai commencé par le clavier Le clavier c'est un Scorpion K632 Alors honnêtement Bon je suis assez content de ce petit clavier Il m'a coûté une quinzaine d'euros je crois Et franchement pas de soucis Il est assez joli Il y a des petites couleurs qui décilent On peut se mettre comme ça On peut se mettre comme ça Et on peut se mettre comme ça On peut aussi éteindre la lumière C'est assez sympa C'est assez sympa comme ça C'est assez sympa Lumière allumée comme ça Moi j'aime bien J'aime bien quand ça clignote Alors on va le mettre à clignoter Ensuite petit écran Donc ça je vais vous en parler très vite fait Honnêtement l'écran c'est un Toshiba Je sais même pas la résolution qu'il a J'ai galéré pour trouver une résolution similaire Voilà un Toshiba Un écran assez grand Mais je sais pas trop quoi vous dire dessus Parce que j'ai pas plus d'informations J'ai pas le modèle J'ai juste la marque Donc je pourrais pas vous renseigner un peu plus Sur cet écran Malheureusement Alors ensuite on va passer A la souris qui se trouve juste ici Alors la souris C'est une souris HP Qui n'est même pas RGB Qui est totalement simple Alors Petite souris qui a été offerte Avec une tour Avec une tour de chez HP Donc ils nous ont offert la souris Avec le clavier Le clavier on l'a gardé La souris on en a changé Mais cette souris là fonctionnait encore Du coup on s'est dit Allez ça évite d'acheter une souris Donc on va passer au volant peut-être Je pense que le volant est assez intéressant Alors là je vais vous éclairer Parce qu'on y voit absolument rien Alors hop Voilà Là vous allez y voir quelque chose comme ça Alors le petit Le volant c'est un petit Logitech G29 Qui est vraiment Très très sympa J'adore ce volant Il est dans les grandes vêtements Rotation de 900 degrés Ouais Rotation de 200 degrés Il a beaucoup de boutons Ce qui est un très très bon avantage Parce que honnêtement Sur l'ancien volant que j'avais Pas beaucoup de boutons On était un petit peu limité Là au moins On a pas mal de touches J'ai pu mettre vraiment beaucoup de choses Et ouais Et honnêtement Très bon volant On a aussi accompagné du petit Shifter Enfin du petit levier de vitesse Donc une levier de vitesse De 6 vitesses Qu'on peut commuter en 12 Grâce à un petit bouton Sur le volant Ensuite on a les pédales Donc les pédales Alors le J'étais étonné Quand j'ai sorti Quand le pédalier A été sorti de la boîte Énorme les pédales Elles sont juste Énormes Il y en a Ouais Elles sont Immenses Le pédalier est immense Vraiment Et très profond aussi Mais voilà Assez sympa Comme pédalier Donc on a l'accélérateur Le freinage Et l'embréal Qu'est-ce que je peux vous dire De travaux ici Alors Le Le G29 Honnêtement Très bon volant Je vous le conseille Sur PC Et je vous déconseille Le G920 Parce que le G920 C'est la version Xbox PC Ça c'est la version Comme l'indique le logo PS4 PC Et donc si vous avez Juste un PC Et pas d'Xbox Ni de PS4 Je vous conseille le G29 Parce que le G29 Il a beaucoup plus de PC Que son petit frère Le G920 Il a quelques petites options En plus Comme le Le petit Là il a un petit Comment dire Un contour Voilà Un contour qui s'allume ici Que le G920 n'a pas Bon ça c'est un petit gadget Ça ne sert pas à grand chose Mais surtout Il a beaucoup plus de boutons Il a Là il a Trois boutons en plus Il a le petit Petite molette rouge Il a le petit bouton Au milieu de la molette rouge En plus Et là le petit Plus et moins là Les deux touches ici Qui sont en plus Par rapport au G29 Le G920 Le G920 Vraiment Pour le même prix Moi je vous conseille forcément Le G29 Beaucoup plus de boutons Et beaucoup plus Agréable A regarder Avec cette petite molette Rouge là Qui ressort bien Ensuite De quoi je peux vous parler De l'audio Bien sûr Je l'avais dit L'audio Alors l'audio On est sur une Petite JBL Flip 3 Une petite JBL Flip 3 De chez JBL Du coup Et franchement Très bonne Très très bonne Enceinte Pour 70€ Vous avez Ce type d'enceinte Et bah J'en suis très satisfait Elle a un bon son Elle a bien de la basse Et ouais Et franchement C'est pas mal C'est pas mal du tout On peut aussi Changer avec La petite Bose Comme vous pouvez le voir ici Donc la Bose Elle On la met De temps en temps On la met plus souvent Moins souvent Que la JBL Parce qu'elle est souvent ailleurs Mais Quand on a la Bose Je peux vous dire Que c'est encore mieux Parce que la Bose C'est une excellente Vraiment excellente Enceinte J'ai rarement vu mieux Elle est vraiment Top 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 Cette enceinte Et ouais Bon après elle est chère Forcément La qualité Des fois ça se paye Et là ça se paye très cher Ça se paye comme 230 euros Je crois Pour la Bose Mini Soundlink Je crois Et ouais Ça fait cher Ça fait cher Mais excellente enceinte Vraiment Pour ceux qui ont du budget Vous voyez les yeux fermés C'est une excellente enceinte Après pour les plus petits budgets Bah La JBL Filt 3 Fera largement l'affaire Là voilà J'utilise Et franchement C'est sympa Ça fait un beau son Et puis on va passer au PC Un petit PC Avec un boîtier Aéro cool Petit boîtier Aéro cool Et petit logo MSI Que vous ne voyez pas ici Un petit boîtier Aéro cool Très sympa Ce boîtier Avec plusieurs modes D'éclairage Donc là on peut faire défiler Les couleurs Voilà Et puis là On a petit RGB Assez sympathique Qui va bien Avec le clavier Ensuite on a aussi Quelques petits modes Assez sympa Voilà les couleurs Qui défilent Ces petites couleurs là Enfin là C'est les couleurs Qui changent une par une Et donc on va se remettre En rouge Alors Au niveau du PC Donc La configuration Du PC En carte mère C'est quand même Le cœur Le cœur de la bête On va enlever ça Voilà Comme le cœur de la bête Donc la carte mère C'est une MSI A320MA Pro Le processeur Qui est inclus dedans C'est un Ryzen 5 2600 Donc excellent processeur J'adore Franchement il fait Bien 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 le taf On a 16Go de RAM En 2 x 8Go En DDR4 Donc ça Voilà Parfait Pour ETS C'est parfait On a une carte graphique Alors la carte graphique C'est la GeForce GTX 1650 Super Très bonne carte graphique On a aussi Un SSD de 240 Go Et un HDD de 1 Tera Ce qui nous permet De mettre Windows Plus Steam Sur le SSD Et de mettre ETS2 Etc Etc Sur le HDD Donc ça C'est parfait Honnêtement Le SSD Le SSD Le SSD Pardon Le fait très bien le taf Le démarche du PC Se fait en quelques secondes C'est parfait Donc ouais Là franchement On est très bien avec le SSD Et ouais Donc PC honnêtement PC de chez Memory PC d'ailleurs Je ne l'ai peut-être pas dit Voilà Franchement Il nous a coûté 600€ je crois à peu près Et honnêtement On en a pour son argent Le PC tourne très très bien 60fps Constant sur ETS C'est C'est un confort incroyable Et donc Donc voilà Donc là le camion Que vous voyez actuellement Il va venir bientôt en vidéo On va faire une petite vidéo Assez sympa avec Donc je vais vous parler un petit peu De l'avenir de la chaîne Et de ce qui va se passer Un petit peu sur la chaîne Les vidéos qui vont venir Donc 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 voilà Donc moi je vous dis A très bientôt Pour ces petites vidéos Avec notamment ce camion Et puis voilà C'est tout pour cette petite vidéo C'est top J'espère que ça vous a plu Dites le moi en commentaire Si vous aimez Cette petite vidéo C'est top Et puis j'essaierai peut-être De faire des lives Youtube Et bon tout ça Je vous en parlerai Dans une prochaine vidéo C'était AMT A plus